Avant d'être un triangle ou un duel amoureux, c'est plutôt, je pense le propos de l'histoire, c'est d'être amoureux d'un concept, d'une image plus que d'une personne. C'est un amour à sens unique et puis ça, je pense que tout le monde l'a vécu. En fait, ce n'est pas un film sur l'amour, c'est un film sur tout ce qui tend vers l'amour, c'est-à-dire la tendresse, la sexualité, l'échec, le désir, le rejet, la rêverie, tout ça. Les personnages, eux, sont des intellectuels un peu plus difficiles d'approche, un peu plus caustique, un peu prétentieux. Et puis, je trouvais ça bien à travers le prisme de la société de démontrer d'autres avarosses en amour qu'ont pu vivre des gens à gauche, à droite. Donc, de faire du film une fresque sociale, pas juste quelque chose de suffocant et d'opaque et d'intime, de deux amis dans leur bulle, dans leur monde. Je pensais que ce serait intéressant d'entrecouper le film et d'étayer un peu le propos avec d'autres points de vue. Et par rapport à Wong Kar Wai, bien que j'admire énormément son cinéma, moi, j'aime filmer les femmes et puis j'aime les ralentis depuis que je suis tout petit. Et c'est ainsi que je veux filmer les femmes. C'est dur parce que c'est vrai que je l'admire et que c'est un héros pour moi, mais en même temps, il s'est levé un matin et il s'est dit, tiens, je vais filmer une femme qui marche au ralenti. C'est vague, c'est abstrait de filmer une femme au ralenti. C'est fait à la perfection quand il le fait, mais c'est pas l'idée du siècle. J'ai pas pensé, en fait, même si j'aime beaucoup ces films, j'ai pas du tout pensé à Almodovar pour ce rôle-là. J'ai plutôt pensé à des personnages qu'on retrouvait chez Woody Allen, par exemple, Judy Davis dans Marie et Femmes. Ou, oui, c'est ça, des personnages qui avaient plus de rigidité, plus intello qu'hystérique, en fait. Donc, on peut retrouver un peu le côté Almodovar, justement, dans la couleur de mes costumes, dans tout ça. Mais j'y ai pas pensé, en fait. Mais on me le dit par la suite, oui. Oui, c'est quelqu'un qui adore la mode aussi. C'est une de ses passions. Donc, forcément, ça se retrouve dans le film et dans son... Il est très pointu dans ses costumes, dans sa DA et tout. Et puis, le côté caustique fait partie de Xavier aussi, de notre univers. C'est un peu une caricature de notre univers aussi. On fait partie d'une jeunesse dorée montréalaise, branchée, intello, caustique. Et c'est un portrait un peu, voyons, un peu marrant de notre univers, satirique de notre univers. Au Québec, il est accueilli un peu comme un film, par contre, intello, d'auteur. Et j'ai l'impression que, autre part, soit ici, il est plutôt accueilli comme un film pop. C'est un peu bizarre pour nous. On n'a pas du tout la même culture du cinéma et le même rapport au cinéma. C'est aussi, je pense qu'au Québec, Xavier est vu comme un monstre du cinéma depuis que j'ai tué ma mère. Alors que je crois qu'il ne faut pas voir ce film comme étant un grand film et tout. Il faut voir ça pour ce que c'est, pour un film avec la légèreté, avec l'humour. Mais ce n'est pas un film extrêmement dense, tout ça. C'est un film pour être qualité, bien entendu, mais ce n'est pas un film... Les films, les gens peut-être au Québec l'ont pris un petit peu trop au sérieux et on clame au génie beaucoup. Donc, il y a des gens qui veulent un peu détruire le film. Mais les critiques ont adoré, les critiques ont adoré. Mais de toute façon, les gens au Québec ne vont pas trop voir les films québécois. Ils devraient bien. Peut-être que si les Français viennent voir le film, ils suivront, j'espère. Ce ne sera pas toujours comme ça. Laurence & Anyways, mon troisième film, est un film fictif, purement fictif. C'est le dernier opus d'une trilogie sur l'amour. Juste chez la mère, c'est l'amour filial, maternel. Les amours imaginaires, c'est l'amour de jeunesse, l'amour jeune. Et puis Laurence & Anyways, c'est l'amour adulte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada